On reste dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour vous dire que les élus provinciaux des Litoris ont aussi profité de leur séjour à Kinshasa pour rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement. Avec Christophe Mbosso, ils ont évoqué des questions sécuritaires de leur province, du social des députés provinciaux et de l'état de siège. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a formulé des orientations et conseils à l'attention de ses interlocuteurs. L'Assemblée provinciale de Litoris se réjouit, se retrouvait très honorée par l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. De quoi il s'est agi ? D'abord, c'était présenter les civilités. Et ensuite, c'était justement échanger autour de la situation sécuritaire de Litoris, notre province. Une des provinces de la RDC. Et également, nous avons échangé sur la situation sociale des députés provinciaux de Litoris dans les contextes que nous sommes en train de traverser ces jours dans notre province Litoris. Nous avons salué d'abord cette humilité, cette manière propre de recevoir les députés provinciaux que nous sommes, les députés provinciaux de Litoris. Vraiment, le président de l'Assemblée nationale mérite tous nos remerciements pour cela. De deux, la manière dont il a adressé des orientations ou des conseils. Après, une très bonne manière de l'écoute de ce que nous avons posé comme point d'échange, ça nous a vraiment réjouis. Pour ce qui est de l'état de siège, il a clairement dit que les chefs de l'État, les instituts à général, sont vraiment impliqués pour que la paix redevienne une réalité en Litoris. Et donc, il a invité également, nous députés provinciaux, chacun de mettre sa main dans la pâte pour que, effectivement, l'état de siège puisse arriver à escoter les résultats attendus et que la paix redevienne. Merci. Merci. Merci.